salut à tous bienvenue sur ma chaîne direction canada bonne année à tout le monde je souhaite mes merveilleux à tout le monde j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui viennent sur ma chaîne pour la première fois vous êtes tous les bienvenus si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous suivez toutes les vidéos like et partager partager au maximum à vos proches vos amis continuez à liker continuez à vous abonner et cliquez sur le bouton de notification comme ça vous serez les premiers informés chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo et j'espère que toutes les vidéos que vous avez suivi déjà pour tous ceux qui sont là depuis qui me suivent depuis j'espère que ces vidéos vous aide en tout cas merci merci à tous ceux qui sont abonnés merci à tous ceux qui suivent merci à tous ceux qui posent des questions qui posent qui commentent vraiment c'est très bien pour moi parce que je continue à faire des recherches pour vous je peux continuer à vous conseiller pour tes conseils et je tiens à vous préciser que je ne suis pas consultante en immigration j'apporte juste des informations sur ce beau pays qu'est le canada en général et sur la province du québec en particulier ma vidéo d'aujourd'hui qui sera basé sur le programme que la province du québec organise et ce programme est appelé québec en tête pour le recrutement ce programme est un programme de recrutement à l'interne à l'échelle internationale des chaînes mondiales et pour pouvoir commencer à postuler il faudrait d'abord aller sur le site et le site est www point québec en tête point com la première chose à faire est de bien rédiger votre profil professionnel et aussi mettre à jour votre cv et votre cv doit répondre aux normes des cv canadiens alors une fois que vous êtes sur le site québec en tête comme vous le voyez sur l'image une fois que vous êtes arrivé sur ce site québec en tête devait utiliser et pour arriver sur ce site vous devez en fait utiliser la version la plus récente du navigateur chrome ou encore vous devez utiliser internet explorer 11 les candidatures ne sont pas acceptés par courriel ou par réseaux sociaux vous devez postuler sur le site québec en tête lorsque vous serez sur la page d'accueil devez cliquer sur le lien qui se trouve ici alors sur le lien c'est écrit journée québec monde février 2022 c'est un programme qui a commencé depuis décembre le 14 décembre et vous devez postuler avant le 24 janvier 2022 donc cliquer sur journée québec monde février 2022 si vous ne voyez pas très bien les écritures les images ne vous inquiétez pas parce que je vous dirai exactement où cliquer alors une fois que vous êtes arrivé sur la page d'accueil pour la plateforme de postuler si vous êtes un nouvel utilisateur vous devez cliquer sur connectez vous et ensuite vous devez créer votre compte alors sur cette page vous pouvez voir que le créé le québec recrute dans plusieurs domaines et à ce niveau vous avez les différents domaines où les postes sont offerts pour participer c'est très facile ce programme comme je vous l'ai dit tantôt est ouvert depuis le 14 décembre 2021 et fermera le 24 janvier 2022 vous avez la possibilité de consulter les offres d'emploi sur ce site et créer votre profil sur mon compte québec vous devez aussi compléter votre profil en français uniquement parce que le français c'est la langue officielle au québec et vous devez postuler uniquement aux offres qui correspondent à votre profil sachez que vous n'avez pas besoin d'une personne intermédiaire pour postuler vous pouvez le faire complètement seul et il n'y a pas de frais pour postuler tout se fait gratuitement maintenant pouvoir la liste des offres devait cliquer sur voir les offres d'emploi disponible ici vous avez la liste des offres d'emploi disponible si vous n'avez pas encore créé votre profil vous devez cliquer sur connectez vous c'est l'onglet qui se trouve en bas à droite de la page ensuite créez vous un compte cliquez sur créez vous un compte moi j'ai déjà mon compte dans ce sur ce site je vais directement aller dans mon compte donc quand vous avez créé votre compte le message d'activation de votre compte s'affichera dans votre courriel vous devriez alors vous rentre dans votre boîte email pour activer votre compte si vous ne voyez pas le message consulté alors l'onglet de courrier indésirable une fois que vous avez cliqué sur la confirmation vous devez revenir sur le site québec en tête maintenant à ce niveau vous êtes sur la page pour postuler dans cette section vous pouvez faire une recherche du domaine qui vous intéresse sur la partie droite quand vous déroulez jusqu'en bas vous pouvez voir les domaines dans lesquels où les différents postes qui sont publiés les différentes offres qui sont publiés et vous pouvez voir ici il y a plus de 11 pages la partie de gauche sur la partie de gauche ici vous avez un filtre et vous pouvez filtrer ce qui peut vous intéresser donc sur lieu d'entretien d'embauche devait cliquer sur vidéo conférence voyez que c'était déjà cliqué ensuite vous pouvez choisir le domaine qui vous intéresse vous avez différents domaines ici et le chiffre que vous avez à côté c'est le nombre d'offres qui correspondent à ce domaine je vais prendre l'exemple de affaires finances et administration sur éducation devait mettre votre niveau d'études ces études collégiales ou bien université et pour le niveau université si cela se situe en trois ou quatre ans ensuite vous avez expérience et ici vous avez intermédiaire ensuite vous devez cliquer sur le niveau de connaissance du français votre niveau de connaissance du français si c'est avancé ou si c'est intermédiaire ensuite vous devez cliquer sur le niveau de connaissance de l'anglais donc une fois que vous avez cliqué sur ces différents filtres vous verrez à votre droite le nombre d'offres d'emplois qui correspondent aux filtres que vous avez mis et ceci c'est par rapport aussi à votre profil pour ce tutoriel je prendrai comme exemple ce premier post vacan analyste d'affaires donc vous cliquez sur le poste et là vous avez les détails concernant le poste en question vous avez tous les détails donc le poste est analyste d'affaires le salaire annuel est compris entre 72000 et 85 mille dollars canadiens donc vous aurez à faire 40 heures par semaine et le demain le domaine c'est le domaine des affaires finances administration sciences et technologies de l'information donc ici vous avez le profil demande ce profil c'est ce profil demandé par l'entreprise ensuite vous avez les compétences techniques les fonctions principales les niveaux de langue requise pour le français et pour l'anglais vous avez aussi le niveau d'étude requis ou équivalent et enfin le niveau d'expérience que vous devez avoir pour pouvoir postuler à ce poste quand vous remontez à gauche à droite autant pour moi vous avez le nom de l'entreprise qui recrute le nom de l'employeur c'est un média qui se trouve dans la province du québec toutes les pro toutes les entreprises se trouvent dans la province du québec ensuite si vous voulez avoir plus d'informations sur l'employeur vous devez cliquer sur la page de l'entreprise et ceci vous emmène directement sur la page web de l'entreprise et vous aurez plusieurs informations sur l'entreprise en question vous avez aussi un lien qui vous dirigera directement sur le site web de l'entreprise si vous pensez que le profil du poste répond à vos exigences vous devez cliquer sur postuler ensuite à ce niveau vous devez dire si vous êtes disponible aux dates qui sont affichées donc vous devez cliquer soit lui serait disponible entre le 14 et le 25 février 2022 par vidéoconférence et ceci c'est pour l'entretien ou non vous ne serez pas disponible à ces dates donc vous devez choisir une des options donc une fois que vous avez choisi ça vous emmène sur compléter votre profil donc avant de postuler vous devez avoir complété votre profil car il sera il servira de cv au recruteur vous pouvez le faire en allant sur la page d'accueil aussi pour pouvoir compléter votre profil donc à ce niveau comme je vous avais dit que j'avais déjà un profil sur québec en tête si vous avez déjà commencé à compléter votre profil mais que vous n'avez pas fini lorsque vous cliquez sur postuler et que vous avez choisi la date les dates qui étaient affichés pour l'entretien ensuite vous devez cliquer sur compléter votre profil et donc la devait compléter tous ceux qui n'étaient pas encore complété moi j'avais créé mon copement profil quand j'étais encore au sénégal à et donc là vous verrez que toutes les coordonnées sont par rapport à quand j'étais au sénégal donc quand vous êtes dans le profil vous devez répondre à toutes les questions qui figurent rassurez vous de compléter votre profil au moins jusqu'à 95% avant de postuler donc à ce niveau de vous mettre votre nationalité et pour le pays de résidence et la ville de résidence vous devez être hors du canada pour que votre profil soit mis à jour et soit accepté parce que ce programme québec en tête est un programme qui est ouvert actuellement pour un recrutement des personnes qui sont à l'extérieur du canada si vous avez déjà commencé à compléter votre profil mais que vous n'avez pas fini lorsque vous cliquez sur postuler et que vous avez choisi la date les dates qui étaient affichées pour l'entretien ensuite vous devez cliquer sur compléter votre profil est donc là devait compléter tous ceux qui n'étaient pas encore complétés moi j'avais créé mon copement profil quand j'étais encore au sénégal à dakar et donc là vous verrez que toutes les coordonnées sont par rapport à quand j'étais au sénégal donc quand vous êtes dans le profil vous devez répondre à toutes les questions qui figurent rassurez vous de compléter votre profil au moins jusqu'à 95% avant de postuler donc à ce niveau de vous mettre votre nationalité et pour le pays de résidence et la ville de résidence vous devez être hors du canada pour que votre profil soit mis à jour et soit accepté parce que ce programme québec en tête est un programme qui est ouvert actuellement pour un recrutement des personnes qui sont à l'extérieur du canada dans la mise à jour de votre profil vous devez répondre à toutes les questions qui seront posées ici nous sommes au niveau de l'expérience professionnelle donc si vous voyez l'anglais en rouge ça veut dire qu'il ya des informations que vous devez apporter pour le niveau d'expérience vous devez mettre votre niveau d'expérience junior intermédiaire ou senior ensuite vous devez mettre le titre du poste votre profil sera considéré comme votre cv donc le titre de poste que vous devez mettre ce que vous avez occupé ou que vous occupez actuellement mais de veut mettre le nom de l'employeur le lieu vous avez travaillé la date de début si vous êtes toujours à l'emploi ou bien la date de fin et ensuite de mettre vos responsabilités vous ne pouvez pas copier et coller à ce niveau parce que cet onglet ne marche pas cette fonction ne marche pas donc vous devez remplir et taper toutes les responsabilités que vous avez eu à occuper ou à faire donc la date de début comme vous voyez il ya un format que vous devez suivre c'est le mois ensuite l'année vous verrez qu'il ya encore des informations à compléter si vous voyez qu'il ya encore des informations à compléter vous devez les faire donc ici mon profil est complété à 90% au niveau de vos coordonnées téléphoniques vous devez choisir l'indicatif du pays dans lequel vous vous trouvez comme je vous disiez tantôt j'avais créé mon profil quand j'étais au sénégal à dakar donc j'ai choisi sénégal d'accord rassurez vous que vous avez répondu à toutes les questions que vous avez mis le plus d'informations possibles sera cela vous donnera sûrement des chances pour être retenu par le recruteur alors ici il reste encore une étape c'est là l'étape 3 qui se trouve dans immigration votre projet d'immigration alors vous devez donner des informations par rapport à votre projet d'immigration donc c'est à ce niveau vous devez expliquer la raison pour laquelle vous voulez immigrer au canada donc expliquez nous votre projet d'immigration donner toutes les informations possibles donner toutes les raisons possibles une fois que vous l'avez fait vous cliquez sur mise à jour et donc là vous voyez que mon profil a été mis à jour donc vous pouvez toujours aller refaire un tour pour réviser votre profil pour une dernière fois il est très important de créer votre profil en français puisque la langue officielle au québec est le français maintenant vous avez vu que mon profil est enfin prêt à 100% j'avais dit tantôt que il faudrait au moins que votre profil soit prêt à 95% mais apparemment il faudrait qu'il soit prêt vraiment que vous ayez répondu à toutes les questions c'est à dire à 100% pour pouvoir aller à l'étape suivante l'étape suivante c'est le choix des offres donc vous pouvez manifester votre intérêt pour une deuxième offre d'emploi au maximum par entreprise donc ici c'est analyse des affaires ensuite ils ont d'autres offres donc si vous pensez que vous pouvez postuler pour ces autres offres vous devez choisir l'une des autres ensuite une fois que vous l'avez fait à ce niveau vous devez cliquer sur envoyer et quand vous avez envoyé vous aurez la notification félicitations vous avez postulé pour un média et au niveau le candidature et entretien donc cet anglais se trouve à gauche à gauche de votre écran candidature et entretien vous verrez que votre candidature a été envoyé à l'entreprise que vous avez choisi et aussi vous aurez une notification qui sait qui est vous avez postulé aujourd'hui donc vous pouvez faire le suivi de vos candidatures à ce niveau une fois que vous arrivez sur la page offre d'emploi au québec canada sur votre gauche en bas vous avez la possibilité de modifier votre profil vous allez voir sur votre nom vous cliquez sur votre nom vous allez voir profil donc quand vous cliquez sur profil vous verrez les différentes options donc vous avez l'information générale à ce niveau vous pouvez modifier votre nom votre photo apporter des corrections sur vos coordonnées la langue et aussi sur les informations concernant l'immigration ensuite vous avez le profil travailleur et le profil étudiant donc vous avez la possibilité de postuler avec le profil travailleur comme vous avez aussi la possibilité de postuler avec un profil étudiant mais ceci c'est si vous postuler pour les études au québec mais pour cette vidéo nous allons utiliser le profil travailleur parce que cela concerne le recrutement d'emplois pour à l'international pour les personnes qui se trouvent en dehors du canada donc vous cliquez sur modifier et à ce niveau vous devez ajouter toutes les informations mon compte comme je vous ai dit tantôt au niveau de l'option 4 c'est l'option de l'immigration donc vous devez dire si vous avez déjà obtenu votre certificat de sélection du québec si vous l'avez obtenu vous mettez oui si vous l'avez pas obtenu vous mettez non si vous ne savez pas ce que c'est vous pouvez dire je ne sais pas ce qu'est un CSQ donc vous devez choisir l'une des trois réponses donc il n'est pas nécessaire d'en avoir il n'est pas nécessaire d'avoir un CSQ votre futur employeur vous accompagnera pour les démarches d'immigration donc si vous êtes retenu si vous avez passé l'entretien et que vous êtes le candidat retenu que l'entreprise veut l'entreprise vous accompagnera pour les démarches d'immigration pour venir vous installer ici au Québec dans la province du Québec et de travailler avec vous actuellement vous avez 323 offres d'emploi disponibles et ces offres d'emploi viennent des entreprises privées comme du gouvernement du Québec alors ici vous avez les différents noms des entreprises vous pouvez voir les logos des entreprises et ici à ce niveau où vous voyez Revenu Québec je prends par exemple l'offre administrateur de bases de données cette offre est publiée par Revenu Québec Revenu Québec c'est le gouvernement de la province du Québec donc ici à droite vous verrez le nom de l'employeur et vous avez ici le nom de l'employeur c'est Revenu Québec qui se trouve dans la province du Québec donc c'est le gouvernement du Québec donc si vous cliquez sur la page de l'entreprise vous irez directement sur les informations du recruteur donc vous avez ici la présentation la présentation de l'entreprise qui recrute ou de l'organisation qui recrute et vous avez aussi les liens qui vous emmènent directement sur la page d'accueil du recruteur donc c'est très important de vous rendre sur ces liens pour avoir une idée de l'entreprise et aussi avoir plus d'informations sur ce que l'entreprise fait et ensuite avoir plus d'informations sur le poste je suis arrivé à la fin de cette vidéo et je souhaite beaucoup de succès à ceux qui pourront postuler à tous ces postes qui sont actuellement disponibles sur le site de Québec en tête je souhaite que cette nouvelle année soit vraiment une nouvelle année de beaucoup de réussite et de succès dans vos dossiers pour tous ceux qui ont leur dossier déjà pour immigrer au Canada tous ceux qui ont déposé ou bien tous ceux qui sont sur le point de déposer je souhaite que cette année soit vraiment une année où vous aurez le désir de votre coeur sera accompli et je prie je prie vraiment que cela arrive en cette année 2022 et par la prière tout est possible donc je vous souhaite une bonne chance pour ceci merci